Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le jeu à l'heure du crime Où étiez-vous ? Un jeu d'ambiance pour 5 à 20 joueurs à partir de 8 ans pour une durée de partie d'environ 20 minutes. Dans ce jeu d'enquête, vous incarnerez tantôt les suspects en essayant de vous disculper de ce qu'on vous accuse. Tantôt, les enquêteurs, vous essaierez de confondre les suspects. Dans cette petite boîte de jeu, on retrouve la règle du jeu. Avant de démarrer, on décide qui sera le meneur du jeu et c'est le meneur du jeu qui sélectionnera deux suspects parmi les joueurs. Il y a différentes cartes alibi et des cartes de crime. Les cartes alibi, il y en a de différentes difficultés, les jaunes, les oranges et les rouges. Pour démarrer une première partie, je vous conseille de démarrer avec le jaune. Et puis après, c'est aussi en fonction de l'âge des joueurs. Derrière ces cartes se trouvent des alibis. Il y en a à chaque fois deux et des horaires. Donc il y a une partie colorée et une partie blanche. Dès le début, vous choisissez quelle partie vous utilisez, la blanche ou la colorée. On va dire que dans cette partie, on va prendre la partie blanche. Le meneur du jeu donne donc la carte au suspect. Et leur alibi, c'est dans un musée. Il tire une nouvelle carte pour voir l'heure du crime. Donc là, ça sera sur cette nouvelle carte, 16h. Donc à 16h, ils étaient dans un musée. Ils tirent maintenant une carte bleue crime. Et dans la partie blanche, lit ce qu'il y a d'écrit. Donc quelqu'un a déréglé les radars automatiques. Et ils demandent au suspect, où étiez-vous à l'heure du crime ? Maintenant, les deux suspects vont s'isoler dans une autre pièce. Et ils vont avoir trois minutes pour se faire un alibi crédible face aux enquêteurs, qui sont donc les autres joueurs. C'est le meneur du jeu qui va chronométrer ces trois minutes. Donc là, dans un musée, il va falloir réfléchir dans quel musée on était, qu'est-ce qu'on faisait exactement à 16h dans ce musée, qu'est-ce qu'on a regardé. Il va falloir réfléchir un peu à ce que les enquêteurs vont pouvoir poser comme question. Pendant ces trois minutes, les enquêteurs, eux, vont préparer une série de questions, à peu près huit ou dix, que le meneur du jeu va noter sur un papier. Une fois que le temps s'est écoulé, le meneur du jeu rappelle un des suspects, un seul, et les enquêteurs vont pouvoir poser les questions. Ils vont noter les réponses, puis ensuite, ils vont faire venir le deuxième suspect. Le premier reste là, il ne doit pas parler, il ne doit pas faire de commentaires, il ne dit rien, il se met un peu en retrait. Et on pose exactement les mêmes questions au second suspect. Il va falloir maintenant déterminer, soit les enquêteurs, soit le meneur du jeu, est-ce qu'ils sont coupables ou pas. Pour cela, on va regarder les réponses qu'ils ont données, est-ce qu'elles sont cohérentes. Si ce sont exactement les mêmes réponses, bravo à eux, ils savent bien mentir, ils ont bien préparé leur alibi, ils sont lavés de toutes soupçons. Si par contre, il y a des erreurs ou des incohérences, ça sera par la casse prison. Ils ont perdu. Et puis on tourne après, ça peut être un nouveau meneur de jeu, ça peut être des nouveaux suspects, des nouveaux enquêteurs. Donc un jeu d'ambiance très rigolo où il va falloir être bon menteur pour pouvoir se sortir des soupçons qui sont pesés sur nous et puis bien anticiper les questions que les enquêteurs vont poser. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu. Bye bye !